Allez, on va quitter les bisbilles à l'UMP pour parler des bisbilles à droite, plus généralement. Marine Le Pen qui dit que face à un affreux, elle serait prête à appeler à voter pour un candidat de l'UMP, c'est une bonne chose. Mais elle a dit aussi l'inverse. Oui, mais attendez, on commence par ça. D'abord, Marine Le Pen ne m'empêche pas de dormir. Moi, je suis UMP, je ne suis pas Front National. Si un jour le Front National vote pour l'UMP, ce n'est pas nous qui l'aurons demandé, elle le fera. Je vous ferai remarquer une chose, que Marine Le Pen a fait des listes noires, je trouve ça inadmissible. Nathalie Kosciusko-Morizet, Claude Guéant, Jean-François Copé, Georges Tron, elle dit tout cela, je préfère voter pour les socialistes que pour eux. Dans quel pays on est quand on met des listes noires comme ça ? Je n'ai jamais vu ça, Robert Ménard. Elle dément le terme liste noire. Liste rouge, ce n'est pas tout à fait rouge pour elle. C'est une liste, une liste d'exclus, une liste dont on ne veut pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous faites pareil avec elle, vous ne voteriez jamais pour quelqu'un de l'UMP ? Pour quelqu'un du Front National ? Pour quelqu'un du Front National, vous ne voteriez jamais ? Mais non, je ne vote pas, mais je ne les exclue pas. Ah mais ça veut dire quoi ? C'est la même chose ? Vous n'avez pas demandé à un communiste de voter pour l'UMP ? Attendez, dans un duel entre, je ne sais pas, quelqu'un de chez Jean-Luc Mélenchon et le Front National, vous dites que c'est la même chose ? Ah oui, c'est la même chose, Jean-Luc Mélenchon, oui, Jean-Luc Mélenchon, c'est l'extrême-gauche. Bon, moi je n'ai pas une affinité. Voilà, et quand je vois quelqu'un qui nous fait une liste noire en disant ceux-là, on va les exclure, puis je vais, je vais, je vais, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous dis aussi une chose, c'est que si on fait avec le Front National quelques alliances, on se fait bouffer complètement, parce que l'objectif de Marine Le Pen n'est pas de défendre ses valeurs, c'est de tuer l'UMP. Elle l'a dit, elle le redit, elle le redit tout le temps, tuer l'UMP. Vous allez vers quelqu'un avec le crocodile, la bouche ouverte, vous allez mettre la main dedans ? Si le Front National changeait de nom, ça vous ferait changer l'attitude par rapport à lui ? Vous penseriez que c'est... Non, mais vous ne me prenez pas un couillon, là. Je ne me prends pas pour un couillon, je ne me permettrai pas. Vous ne me permettez pas, mais s'il change de nom... Des fois, le changement de nom, ça veut dire un changement sur le fond, enfin, vous rigolez. Ben, attendez, j'aime mieux qu'on dise, je vais changer sur le fond et on verra après le changement de nom. Marine Le Pen, c'est la même chose que son père ? Marine Le Pen, c'est la même chose que son père, par loin, oui. Il n'y a pas de changement ? Oui, il n'y a pas de changement, il y en a eu peut-être, mais c'est tellement microscopique que c'est à peine visible. Vous savez, une liste noire, son père l'aurait bien fait aussi. Honnêtement, vous pensez que c'est exactement la même chose, il n'y a pas eu de changement ? Si, il y a eu des changements, mais qu'elle continue à faire ces changements. Et c'est pour ça que je vous demande si elle changeait de nom, ça voudrait dire un changement le signe de quelque chose. Et si ma mère en avait, ça serait mon père. Voilà, ben écoutez, on va avancer comme ça. Allez, une dernière question sur Marisol Touraine. Votre ministre, parce que vous êtes tout bibes aussi, on se rappelle à tous, pas tout bibes, grands professeurs. Vous avez vu quand même ce qu'elle a dit des grands professeurs ? Elle a dit qu'il faudrait qu'ils arrêtent de faire des dépassements d'honneur. Oui, oui, je vais demander... Vous vous sentez visé là-dessus ? Je me sens visé, bien entendu. Quand je reçois des émirs et des gens de la planète entière, je vais leur demander 23 euros. Le type qui vient avec son avion spécial et qui vient pour me voir, je vais dire, bonjour monsieur, c'est 23 euros la consultation. Le type, il ne me prend pas un con. Mais si un pauvre vient vous voir, vous le ferez payer 23 euros ? Je ne le paye pas. C'est vrai, c'est juré, ça ? Ah, c'est juré. Vous vous engagez ? Mais non, mais c'est déjà fait, je propose ça. Non, mais je vais vous demander devant tout le monde ici. Si vous venez me voir, je ne vous ferai pas payer. Non, mais moi, je ne suis pas osmique non plus, il ne faut pas exagérer. Mais je ne suis pas émir du Qatar, donc entre les deux. Vous n'êtes pas émir du Qatar, mais vous rêvez d'être acheté par l'émir du Qatar. Oh, ça y est, ça y est, ça y est. Quelle bassesse, quelle bassesse, quelle bassesse. Non, mais quand elle dit, plus sérieusement, quand Marisol Touraine dit que les dépassements sont excessifs, je la cite. C'est incompatible avec les valeurs du service public. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds que quand c'est excessif, c'est incompatible. C'est elle qui est excessif ? Le problème, c'est de savoir ce qui est excessif. Vous êtes catholique. Oui. Sur l'euthanasie, sur le mariage homosexuel, vous allez vous mobiliser contre les projets du PS ? Monsieur Robert Ménard, j'ai beaucoup de gentillesse vis-à-vis de vous, mais j'ai écrit deux livres contre l'euthanasie. Mais c'est pour ça que je vous... Je le sais, ce n'est pas pour ça. C'est vrai, vous le savez. Oui, parce que je regarde et il m'arrive même, figurez-vous, de lire ce que vous dites. Je vous demande si vous allez vous mobiliser plus maintenant, parce que c'est à l'ordre du jour, ils veulent le faire. Mais je me suis toujours mobilisé. Mais aujourd'hui. Mais oui, je me mobilise aujourd'hui. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de se mobiliser quand on est en position. C'est très emmerdant de se mobiliser quand on est dans la majorité. Regardez, on... Pareil sur le mariage homosexuel, contre le mariage homosexuel. Je ne suis pas favorable. Donc vous allez vous mobiliser. Bon, oui, moins que sur l'euthanasie. Moins que sur l'euthanasie. Et voilà, Bernard Debré, député UMP, candidat, candidat à votre propre succession. Merci d'avoir été mon invité.